Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est une critique de film. Mercredi 4 mars en France est sorti En Avant, le nouveau film des studios Pixar. J'ai décidé du coup de sortir mes critiques le dimanche plutôt que le mercredi, ça me permet du coup de mieux tenir mon rythme de vidéo. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour ça. Et donc aujourd'hui je vous propose de découvrir mon avis sans spoiler sur En Avant. N'hésitez pas d'ailleurs à venir dans les commentaires si jamais vous préférez que ce soit le dimanche plutôt que le mercredi. Je me dis que ça vous permet aussi à vous d'avoir potentiellement eu le temps de découvrir le film vu que moi j'ai la chance d'être invitée par Disney pour les découvrir en avant-première donc ça peut être plus intéressant pour les échanges en commentaire. Et aussi, deuxième petite précision, je vais essayer cette fois-ci de mettre tous les passages intéressants des conférences de presse que j'ai pu avoir en bonus, en fin de générique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez ça ou si vous préférez du coup quand c'est dans la vidéo. J'attends vos retours, à mon avis vous préférez quand c'est séparé donc let's see. Alors qu'est ce que je peux vous dire sur ce film qui est donc le nouveau des studios Pixar ? Déjà il faut savoir que j'avais un préjugé assez négatif sur ce film, très sincèrement j'en attendais rien. J'étais assez sceptique sur les bandes annonces qui mettaient en avant beaucoup l'humour. Moi ce que j'attend d'un film Pixar c'est surtout de l'émotion et je trouvais qu'on la ressentait pas du tout. Pourtant il y avait une intrigue qui poussait à croire qu'il y allait avoir de l'émotion mais c'est pas du tout la carte qui était jouée dans les bandes annonces. Pour vous parler un petit peu de en avant, de quoi ça nous parle, on est dans un monde qui a connu la magie autrefois. Les gens ont finalement préféré la technologie et la science parce que c'était plus simple au quotidien et donc il n'y a plus vraiment de magie dans le monde dans lequel ils habitent. Et en fait on suit donc deux frères qui sont Yann et Barley qui ont perdu leur père quand ils étaient enfants. Et le rêve le plus cher de Yann c'est de passer une journée avec son père. C'est son rêve ultime, son goal de vie sauf que bah c'est pas trop possible. Et en fait le jour de son 16e anniversaire alors qu'il pensait encore à son père et au manque puisqu'il n'a pas eu la chance de le connaître dans son enfance, il va avoir l'opportunité de potentiellement faire la connaissance de son père. Dans une quête initiatique je ne vous en dirai pas plus. Ce que je peux vous dire c'est que j'ai surtout centré vraiment beaucoup sur les deux frères et moi j'ai eu une très très bonne surprise sur ce film c'est que la mère joue également un rôle très important. Et pour moi ça c'est une vraie nouveauté c'est à dire que les parents Disney sont souvent mis de côté, mis en retrait. Et là on a vraiment une mère qui s'investit, qui a sa propre intrigue, qui va aider ses garçons à sa manière et j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est vraiment mon coup de coeur du film ce personnage et je suis vraiment contente qu'ils aient eu l'idée de le faire. Le réalisateur expliquait que c'était super important pour lui en conférence de presse parce que justement lui aussi a connu le deuil de son père et sa mère était un véritable super héros pour lui. Donc c'est un peu le rôle que jouait sa mère là-dedans et j'ai trouvé c'était une très très bonne idée. Alors que vous dire sur ce film ? La première chose donc au niveau de l'intrigue, j'ai été surprise dès les premières minutes parce que contrairement à la bande annonce qui joue vraiment sur le côté humour et comédie un peu potache, on a une séquence, une scène d'introduction qui montre comment la magie a disparu du monde et je l'ai trouvé vraiment très bien faite. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était un univers qui était extrêmement riche visuellement, il y a beaucoup de choses à regarder un peu de tous les côtés. On sent que les réalisateurs ont vraiment creusé leur univers même si malgré tout on a quand même beaucoup de choses qui ressemblent à notre monde actuel et en soi je trouve que c'est l'un des Pixar les plus modernes à ce niveau là et les plus ancrés dans la réalité malgré le fait qu'il y a des quêtes, il y a plein de créatures surnaturelles et notamment les deux personnages principaux qui sont des elfes. J'ai trouvé que la morale du film aussi était plutôt bien faite autour de la magie du quotidien autour du deuil aussi, de la relation entre les deux frères. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas tant que ça exploité dans les Disney ou dans les Pixar d'ailleurs. On voit un petit peu la relation entre deux soeurs, entre Anna et Elsa mais là on a vraiment deux frères qui ont grandi ensemble, qui sont assez différents mais qui au final se retrouvent à coopérer ensemble et qui ont une très bonne alchimie ensemble. Et sans vous spoiler, la fin du film, j'ai été extrêmement très sensible à la fin du film bien que je l'ai trouvé assez frustrante. J'ai trouvé que c'était assez osé et ce que j'ai aimé du coup c'est le fait que en soi je trouve que la frontière entre Disney et Pixar est de plus en plus mince. Je trouve qu'il y a des Disney qui se transforment en Pixar et les codes des Pixar qui se rapprochent peu à peu des Disney. Certains films Pixar sont de moins en moins audacieux et ont des morales qui s'approchent un peu de Disney pour le coup. Et là j'ai trouvé que c'était un peu le cas sur En Avant aussi, notamment par rapport à la quête etc. Et pour moi la fin ressemble davantage à un Pixar qu'un Disney parce qu'on a une fin qui est inattendue et qui n'est pas réellement prévisible. J'ai trouvé que c'était positif même si sur le coup j'étais assez frustrée. Je n'ai pas pleuré, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient émues autour de moi, j'ai pas ressenti de réelle émotion. J'ai été agréablement surprise par le film comparé à ce à quoi je m'attendais de base mais ça n'a pas été le coup de coeur, ça n'a pas été le film Pixar que je retiendrai. On n'est pas pour moi sur un film majeur, on est sur un film qui est sympathique, qui est très cool mais qui n'est pas pour moi, qui ne relève pas du chef-d'oeuvre et des Pixar mémorables dont on se souviendra dans les années à venir. Si je devais un petit peu justifier mon avis là-dessus je dirais qu'il y a beaucoup d'humour dans ce film, beaucoup de situations drôles et je trouve que les gags s'enchaînent et s'enchaînent et s'enchaînent et moi c'est pas forcément le genre de film auquel je suis extrêmement réceptive. Je dois reconnaître qu'on ne s'ennuie pas, qu'on s'attache assez facilement aux deux personnages principaux. Maintenant à mes yeux le personnage du père n'est pas non plus... il est attachant mais la façon dont ces faits est vraiment une façon assez humoristique de le présenter. Je pense que c'est aussi pour dédramatiser le sujet qui est quand même assez violent. Je n'ai pas été réceptive à tout le film. Il y a eu un ou deux moments auxquels j'ai complètement décroché du film même s'il y a d'autres moments qui m'ont aussi beaucoup touchée. C'est compliqué de vraiment développer mon avis sur ce film sans pouvoir vous en dire plus. Je dois admettre que les faits qui sont présentés à un moment du film m'ont prodigieusement agacée. Là on était vraiment dans du gag pur et c'est pas un moment que j'ai vraiment aimé. Je pense que j'aurais aimé une direction un peu différente, un peu plus centrée sur l'émotion que sur l'humour et c'est pourquoi ce film à mon sens ne rentre pas dans le panthéon des meilleurs Pixar. Je me pose des questions du coup sur l'avenir des studios Disney-Pixar. Je me demande si les films vont plutôt prendre ce genre de direction que la séparation nette qu'on avait entre les deux univers jusque là. Donc je suis curieuse, j'attends de voir ce que Disney et Pixar vont nous proposer. J'avoue que moi ma plus grosse s'attendre cette année c'est vraiment Saul qui est donc le prochain Pixar à sortir cet été qui est un petit peu dans la même veine que Vice Versa je trouve avec de la musique afro-américaine. Un personnage qui a l'air pour le coup extrêmement profond et un film qui a l'air assez audacieux. Pour l'instant je suis assez curieuse parce que c'est très mystérieux, on en sait pas beaucoup au final sur cet univers là mais qu'est-ce que j'ai hâte de le découvrir. Voilà ma Pixie Army, j'espère que cette petite critique de vidéo vous aura donné envie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez aller voir ce film ou pas, si vous avez un a priori positif ou négatif sur le film. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires toujours avec courtoisie et s'il vous plaît sans spoiler vraiment. Si je vois des spoilers de toute façon je pense que je vais cacher les commentaires ne serait-ce que par respect pour les autres surtout que le film vient de sortir donc voilà. Moi en tout cas je suis super contente de vous retrouver en vidéo et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine. Bisous 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 ! Alors comme promis en post générique je vous mets donc les extraits de la conférence de presse qui vont le plus plus le plus intéressés donc on a d'un côté les réalisateurs et ensuite les voix françaises je vous laisse découvrir ça. Bisous ! est-ce que c'est une bonne pression ? Oui, vous savez, c'est une bonne pression. Vous savez, Pixar, tous nos filmistes de Pixar vraiment soutiennent nous et nous soutenons comme un grand environnement collaboratif. et je pense que une fois que nous avons une idée, nous nous concentrons vraiment nous ne nous concentrons pas trop sur ce que nous devons vivre à ce que nous devons ou la pression de cela. Nous sommes vraiment soutenons et encouragés à faire un grand film. Le animateur a fait beaucoup de temps de faire les pieds en mode en la manière correcte. Et, vous savez, nous avons commencé à être assez broad et nous pensions que pour que les émotions devraient être grandes et broad mouvements. Mais ce que les animateurs ont appris, c'est que les plus subtils, les plus émotions. Et donc, la séquence de danse est probablement la plus grande dans le film. Mais nous voulions avoir ce moment de plaisir, pour certainement. Alors, pour tout vous dire, moi j'ai deux grands frères qui sont beaucoup plus âgés que moi et oui, moi cette histoire m'a vraiment bouleversé, m'a touché. Et pour vous dire la vérité, il y a une scène en particulier, je ne veux pas spoiler, mais il y a une scène en particulier où, au doublage, j'ai vu la scène et je me suis complètement effondré d'émotions. Et j'ai demandé carrément à sortir 2-3 minutes pour me remettre parce que ça m'a touché exactement ce qui était pour moi l'essence même de la relation entre des frères. Mes frères n'ont pas encore vu le film. J'ai hâte qu'ils le voient pour qu'on puisse en parler. Mais ouais, moi ça m'a profondément touché et je trouve la relation entre les deux est très juste et très touchante. Et c'est exactement ça. Et voilà, c'est aussi pour ça que je suis très fier de participer à ce film parce que ça m'a touché personnellement. Moi, à l'inverse, je n'ai pas de frères et sœurs. Après, c'est ma vie intime. Mon parcours, évidemment, c'est... Il faut pas dire que c'est des gens proches, ça arrive à tout le monde. Je pense que c'est peut-être un point, effectivement, que je peux avoir en commun, en tout cas dans ce dont vous parlez, en tout cas dans l'histoire de parler de Yann. Mais si j'avais eu un frère... Alors là, vous allez dire oui, oui, salaud, salaud. Mais c'est vrai que je me dis que leur relation à tous les deux, elle me plaît quand même. Donc je me disais que si ça avait pu ressembler à ça, j'aurais trouvé ça assez agréable. Voilà, le salaud, le salaud, il est corporex. Mais bon, c'est vrai que je trouve ça assez bien vu. Je trouve ça quand même assez bien vu, que moi je trouve assez touchant. En tout cas, ça n'est pas acquis. Il y a un truc de travail qu'ils font l'un avec l'autre, un truc de cohérence, de fraternité, que je trouve assez, comme vous dites, c'est assez singulier. Ça n'existe pas forcément partout. Mais moi, ça me sert de tout, je crois. C'est un peu, c'est assez budique. Sans oublier les personnages féminins qui sont aussi très présents dans le film. Le personnage de la mère qui est très importante et qui amène beaucoup... Qui est sans envie guerrière. Oui, qui amène beaucoup de tendresse et qui est vraiment le lien entre les deux frères. Et c'est ça qui apporte la puissance à ce film-là. Sous-titrage ST' 501